Hey, aujourd'hui on est dans une plantation de café, c'est pas mal cool, je vais vous montrer ça, la frille, c'est du café, on est en train de se faire griller, ça c'est du café moulu, ça c'est le café en train de se faire griller, je vais vous montrer les grains de café, ça c'est des grains de café qui sont crues, ça c'est le café en soie, café, ça va avoir une dégustation. C'est l'heure de la dégustation, c'est tous des trucs qui poussent ici aux alentours, on va essayer différents trucs, on a des cafés, des thés, dans la chambre d'hôtel, il y avait un café, c'est les petits cafés de chambre d'hôtel, avec l'E-Wire, mettons-tu, c'est juste un sachet de café, c'est quand même le meilleur café que j'ai jamais pris, c'est incroyable. Ok, aujourd'hui on va essayer quelque chose de malade, c'est le film The Bucket List avec Morgan Freeman et Jack Nicholson, dans ce film-là, Jack Nicholson, il est un fan de café, il est millionnaire, il boit une sorte de café qui vient d'un animal, c'est-à-dire l'animal, il mange des graines de café, c'est digéré par son estomac, ils vont dans la marde chercher les graines de café digérées, ils font un café avec ça. Le café aux États-Unis, il vaut 70$ la tasse. Donc là on est ici à la place de café que je vous ai montré tout à l'heure, qui s'appelle le Luwak Café, c'est cet animal-là ici qui mange le café, il y a une chie, ça s'appelle le Luwak. Ici on peut l'avoir pour 5$, donc on va l'essayer. Donc moi-même, ici vous voyez, il y a une photo de Jack Nicholson avec son café, mais là ça va être à mon tour d'essayer ça. Le Luwak Café qui était mangé et digéré par cet animal, le voici, le voilà. C'est un des plus forts café que j'ai essayé, c'est ce qu'ils disent, il est très fort, très corsé. Il est corsé, mais sans être amère. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. C'est pas mythique, pas minil, je vais l'essayer comme quelqu'un. C'est vraiment bon, ça ne veut pas la merde. C'est vraiment bon. C'est vraiment...